Donc bienvenue au colloque de la commission inter-IREM collège des mathématiques de notre environnement. Donc moi je suis Christian Mercat, je suis directeur de l'IREM de Lyon. Donc nous sommes vraiment très heureux avec l'équipe de l'IREM de Lyon, en particulier Sophie et Caroline qui sont là, et qui ont beaucoup œuvré pour cette organisation, de vous accueillir. Donc je vais passer le micro successivement à Alain Mouniotte, le directeur de l'ESPE de Lyon, et à Alain Truchan qui représente la rectrice, inspecteur pédagogique régional de mathématiques. Et après on aura différents intervenants, la maison des mathématiques et de l'informatique, et l'IFE. Et finalement nous terminerons par deux petits mots sur le fait que l'IREM de Lyon a 50 ans cette année. Donc René-Méli-Marquis nous lira un petit quelque chose, avant que nous finissions par la commission inter-IREM. Voilà, merci. J'ai quelques notes. Bien, donc bonjour à vous toutes et à vous tous. Quand Christian m'a demandé si je pouvais venir pour dire un petit mot, j'ai dit oui, j'essaierai de ne pas dire de gros mots. Et comme nous travaillons ensemble et qu'à l'ESPE de l'Académie de Lyon, nous avons notre équipe de maths également très investie à l'IREM, ça m'a semblé, j'allais dire, normal, naturel et c'est donc pas un effort que je fais ce matin, même si on a toujours autre chose à faire quand on ne veut pas venir. Et là, je me suis arrangé pour n'avoir rien d'autre à faire. Voilà. Alors, je sais que vous allez avoir une journée très riche puisque vous avez des conférences avec de grands spécialistes qui, pour les uns, ont été présentés, pour les autres, peut-être, les Véreges. C'est important pour nous, l'IREM et les travaux qui sont conduits à l'IREM pour la formation des enseignants. Aujourd'hui, nous avons quand même un certain handicap constaté au terme des cursus scolaires puisque si un rapport a été demandé à Cédric Villani et l'inspecteur général Torossian, c'est pas pour rien. On pourrait faire le même constat sur la lecture et la maîtrise du français et des langues en général. Le problème, c'est que, oui, il faut qu'on réfléchisse, que vous réfléchissiez sur la manière de rendre ces mathématiques agréables, de les sortir d'une image peut-être par trop déformée au prisme des générations en disant, on a la bosse des maths ou on ne l'a pas. Les maths, c'est plutôt l'affaire des hommes parce que c'est une discipline scientifique. Donc, tout l'aspect sexiste avec lequel on va affubler telle ou telle discipline. Mais le handicap que nous avons, c'est déjà de former des enseignants. Et je vous prie de croire que ce soit pour... Moi, je parle pour ce que je vois le mieux et le plus près de moi, les profs d'école. Oui, leur demander d'enseigner les maths autrement, etc. Mais comment enseigner les maths autrement ? Comment être à l'aise avec une discipline que soi-même, on ne maîtrise pas ? Et c'est un constat que je fais au quotidien. Puisque j'ai beau être directeur de l'ESPE et j'ai beau être prof d'université, pas en maths, je vais visiter des stagiaires dans les classes. Et je suis des fois atterré de voir l'indigence à la fois du discours et des leçons et la manière dont on utilise les ressources. C'est vraiment... Excusez-moi, ça ne vaut rien pour un certain nombre de nos jeunes collègues. On espère quand même que la formation continue, la formation initiale leur apportera quelque chose et que la formation continue et tout au long de la vie pourra les améliorer. Mais on part de loin, même si nous avons, et je vous rassure, de jeunes collègues qui sont brillants et qui, étant à l'aise avec les disciplines et les mathématiques en particulier, sont capables de déployer des stratégies, j'allais dire rigolotes, originales, pour faire aimer les maths, donner envie de réfléchir à partir de vraies situations, problèmes, et de travailler en équipe parce que les mathématiques aussi... Et je sais que Christian et Alirem, vous réfléchissez en équipe. Je crois que nos élèves, il faut aussi les faire travailler en équipe pour qu'ils puissent progresser. Donc ce rapport Torossian, qui comporte 21 mesures, 21... Oui, ce sont des mesures, est ambitieux. Donc, pour ma part, je ne peux pas dire le contraire de ce qu'on dit de grands savants, sauf que ces mesures me plaisent également. Et ce qui me plairait aussi, et peut-être dès la rentrée, c'est que nous travaillions encore plus avec l'IREM et les collègues qui y sont, et nos stagiaires. Et je pense qu'en termes d'expérimentation, en termes d'approche mathématique différente, montrer, avoir à nos jeunes stagiaires qu'on peut enseigner les mathématiques et y prendre du plaisir, soi-même, et faire prendre du plaisir aux autres, je crois que ça pourrait être un beau projet. Alors, soit un projet, et je le livre comme ça, brut, parce que j'ai réfléchi aussi en venant ici ce matin, soit par un moment fort à l'ESPE, qui durerait un jour, une semaine, style un rallye mathématique, enfin quelque chose qui soit bien pensé, ou alors, et aussi, on pourrait imaginer, étant donné que nous avons 60% de nos stagiaires qui ont déjà un master, que nous mettons et à qui nous devons un mi-temps de formation. Ces stagiaires qui sont masterisés ont des parcours d'y adapter, et on pourrait les placer en mode projet, par binôme ou par trinôme, et tout au long de l'année, les accompagner. Ils ont des élèves, mais pas à plein temps. Ils peuvent aller voir ce que fait et observer, parce que l'observation apporte beaucoup, et le retour que le collègue peut faire du compère qui se trouve face aux élèves peut être aussi très intéressant. Par ailleurs aussi, il faut que nous pensions et que nous songions, puisque là, c'est collège, mais il y a le cycle 3, il n'y a aucun problème, donc qui concerne PE et PCL, mathématiques, et peut-être plus, pourquoi pas, penser aussi les stratégies d'apprentissage pour ce qu'on appelle les CPA12, et maintenant les CE1A12, c'est-à-dire les classes dédoublées, et si on dédouble les classes, c'est aussi pour travailler autrement. Donc, si avoir 12 élèves, on fait pareil qu'avec 24, ça ne sert à rien. Or, si on ne saisit pas aussi cette chance que nous avons de dédoublement des classes pour améliorer nos stratégies et nos méthodes de travail, ce serait quand même bête. Donc voilà, autant vous dire que je pense que vos journées seront très riches, et autant de pistes aussi à déployer à travers des relations que nous ne manquerons pas de poursuivre et d'améliorer et d'amplifier entre l'IREM de Lyon, je parle pour ma chapelle, et l'ESPE de l'Académie de Lyon, déployée dans nos trois sites propres, que sont Bourg, Saint-Étienne et Lyon. Donc merci, Christian, merci à vous tous, et bonne journée. Merci Alain. En fait, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste Aubin, le directeur de la Maison des Mathématiques et de l'Informatique. Merci Christian. Alors, merci pour cette invitation à m'exprimer devant vous aujourd'hui. Donc, je suis Jean-Baptiste Aubin, je m'occupe actuellement de la Maison des Mathématiques et de l'Informatique de Lyon, et je vais vous présenter cette maison juste en deux mots. En fait, on est un ensemble d'enseignants-chercheurs de l'ENS de Lyon 1, en informatique et en mathématiques, et on essaie de créer une sorte de motivation pour essayer de faire plus d'activités de divulgation, de médiation auprès du grand public et des scolaires. Et en particulier pour ce qui est des scolaires, on soutient notamment Matalion, qui est une exposition itinérante qui va dans les collèges et les lycées. On reçoit aussi, on a reçu plus de 200 classes l'an dernier à la MMI pour faire des ateliers autour des mathématiques et de l'informatique. Et puis, on essaie de créer tous les ans aussi une exposition où on reçoit des scolaires et puis le grand public, etc. Et donc, je suis très content de parler devant vous aujourd'hui parce que, justement, une des nécessités qui sort naturellement, c'est d'essayer de collaborer au maximum avec l'IREM, l'IFE, le rectorat, et puis aussi l'ESPE, parce que, nous, ce qu'on voudrait, ce serait avoir plus de bras, avoir plus de possibilités pour pouvoir développer les activités qui nous plaisent et auxquelles on a pensé. Et puis, je pense que, justement, ici, on a tous les acteurs qui sont réunis pour essayer, justement, de développer ces activités. Et donc, voilà, je saisis cette occasion pour lancer un appel et espérer, comme on vient de le dire, que les collaborations vont s'étoffer et se développer. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Jean-Baptiste. C'était juste pour dire que, donc, Matalion, donc, on a Régis Goiffon, qui est là, le vice-président de la Maison des mathématiques et de l'informatique, qui tiendra entre 15 et 16 au moment des posters ou de la pause, donc, l'exposition itinérante Matalion. Donc, allez la voir, c'est vraiment très bien. Et vendredi soir, donc, le rallye mathématique, on en parlera plus tard, eh bien, vous mènera à Gerland où vous pourrez visiter l'exposition actuelle de la Maison des mathématiques et de l'informatique pour petits groupes, voilà. Donc, maintenant, je passe la parole à Alain Truchan, IPR de maths. Merci, Christian. Je commencerai d'abord par prier cette docte assemblée de bien vouloir excuser la rectrice qui n'a pas pu se libérer à cause d'un agenda contraint et qui, en tout cas, en son nom, je tiens à souligner les liens étroits qui existent entre le rectorat et l'IREM. Et j'exprime aussi toute notre reconnaissance et toute sa reconnaissance aussi parlant de la rectrice. Alors, en quelques mots, les intervenants précédents ont souligné des liens soit qu'ils souhaitent, soit qui existent déjà. Ces liens, nous, nous les avons depuis longue date avec l'IREM. C'est un partenaire reconnu, compétent, en particulier dans la formation des enseignants. L'IREM est particulièrement investi dans de nombreuses manifestations. Alors, je citerai, par exemple, quelques-unes d'entre elles, le rallye mathématique, par exemple, de l'Académie de Lyon, qui concerne un très, très grand nombre d'élèves. Je parle aussi de la semaine des mathématiques, qui aussi sollicite beaucoup des personnes de l'IREM et les personnes de l'IREM y participent abondamment. Je voudrais citer aussi, comme autre manifestation, alors, je vais prêcher aussi pour la chapelle, si je puis dire, de Jean-Baptiste Aubin, en parlant de la MMI à nouveau, puisque dès lundi, j'organise un stage qui s'appelle Math C2+, qui concerne des élèves de seconde qui sont dans des milieux familiaux qui ne les favorisent pas naturellement à suivre des études longues et qui sont sélectionnés sur certains points de repère qui leur permettent d'être plongés dans la maison des mathématiques et de l'informatique, donc proche de l'ENS. Et pendant quatre jours, ces élèves-là, ils sont, cette année 36, suivent des cours par des professeurs d'université, des doctorants, des thésards, etc. Et bien sûr, j'associe l'association Plaisir Math, qui participe aussi de façon marquée à cette manifestation. Alors, l'IREM, c'est aussi des groupes de recherche-action. Le groupe Matéjeux, par exemple, qui est très actif. Le groupe Matéjeux qui va être sur le devant de la scène lors de la semaine des maths de l'année prochaine, puisque le thème de la semaine des maths 2019, c'est « Jouons avec les mathématiques », donc on est en plein dans ce contexte-là. Je salue aussi le groupe IREM, ISN, donc groupe de professeurs qui participent à la formation des professeurs qui souhaitent enseigner la spécialité informatique et sciences du numérique, et donc qui font en sorte que cet enseignement puisse être fait dans de bonnes conditions. Donc je les salue et je les remercie au passage. Alors, il est clair que dans le cadre de la réforme du lycée qui pointe son nez à l'horizon, l'informatique, vous avez compris, va prendre une place encore plus importante qu'elle n'en a actuellement. Et donc, forcément, les professeurs qui sont déjà formés pour enseigner l'ISN feront partie de ceux qui seront les mieux placés pour prendre en charge cet enseignement. Alors, le thème de ce colloque, c'est « Des mathématiques dans notre environnement ». Bon, ceci va interroger, bien sûr, des interactions entre les mathématiques et le monde qui nous entoure. Alors, ça a déjà été fait, mais je ne peux résister au plaisir de citer à nouveau le rapport Villani-Torossian, dont on peut s'étonner d'ailleurs que dans certaines équipes, ce document ne soit pas connu. Quand je l'ai présenté plusieurs fois, je le présente à chaque fois d'ailleurs, on me dit qu'on ne connaît pas ce document, donc souhaitons qu'à la rentrée prochaine, ça soit le cas. Alors, ce thème, si on reprend la mesure 8, par exemple, du rapport Villani-Torossian, Charles Torossian étant devenu depuis un conseiller spécial pédagogie du ministre, donc les propositions qu'il pourra faire, on peut s'attendre à ce que, en tout cas, peut-être pas toutes, mais que certaines d'entre elles soient prises en compte par le ministre. Alors, dans cette mesure 8, il y a développer et renforcer les échanges entre les autres disciplines et les mathématiques, expliciter les liens entre la langue française et les mathématiques dès le plus jeune âge. Donc, si on passe en revue les ateliers qui sont proposés lors de ce colloque, Radar-Tronçon, géométrie et œuvres d'art, les géomètres au jardin, comptes de mathématiques, origami et polyèdre, ces ateliers sont autant d'exemples qui contribuent à faire prendre conscience de la place des mathématiques dans notre monde. et dans notre environnement. Alors, je passe à une autre mesure, cette fois, et en cohérence avec la mesure 14, toujours du même rapport, qui dit développer la formation continue en mathématiques des professeurs des écoles, favoriser le développement professionnel entre pairs et en équipe. Eh bien, des travaux sont en cours et des professeurs des écoles seront formés en partie par des personnes de l'IREM pour former dans le cadre d'une formation de formateur pour ensuite aller former d'autres professeurs des écoles et des équipes, et de façon à ce que ce soit pérenne, afin de les aider à monter en compétence sur le champ de notre discipline, parce que, ça a déjà été dit tout à l'heure, effectivement, certaines choses sont à améliorer, ne serait-ce que sur le plan de la science par elle-même et du discours qui peut être donné dans certaines écoles par certains professeurs des écoles. Et puis, une des mesures, alors je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire que c'est une mesure phare, mais les laboratoires, la création de laboratoires des mathématiques, idée qui avait été émise en 1904 par Émile Borrell et qui donc revient ici de façon marquée. Et actuellement, alors, ces laboratoires, ça se résume, en tout cas dans le rapport, il est précisé, expérimenter dès septembre 2018 la mise en place de laboratoires de mathématiques en lien avec l'enseignement supérieur est conçu comme autant de lieux de formation et de réflexion disciplinaire, didactique et pédagogique des équipes. Et bien, à ce titre, l'IREM réfléchit à nos côtés, on a déjà eu des rencontres, pas forcément avec moi personnellement, mais avec d'autres de mes collègues, en particulier Etienne Moreau qui est doyen des IAPR, sur la constitution de réseaux apprenants. Alors ces réseaux apprenants, ça peut être un collège, une école, des écoles et des personnes de l'IREM, ça peut être plusieurs collèges et des personnes de l'IREM, ça peut être un lycée, un collège et des personnes de l'IREM et l'ESPE, bien entendu, et l'IREM sera dans l'accompagnement de tels réseaux qui auront vocation à être autonomes. L'idée, ça n'est pas de surveiller ce que font les professeurs, les personnes impliquées dans ces réseaux, mais de faire en sorte qu'ils soient autonomes. Dans les préconisations du rapport, un enseignant de l'équipe, un enseignant-chercheur ou un membre de l'IREM doit être l'animateur de ce réseau. Bon, ce rôle particulier, crucial de l'IREM, desIREM, sont bien sûr, ce rôle, pardon, est précisé, est mis en exergue et largement souligné dans le rapport Villani-Torossian. Je conclurai simplement en disant que nous nous retrouvons ici pour atteindre un objectif, c'est faire en sorte que nos élèves aiment les mathématiques, les trouvent ludiques, mais les trouvent aussi utiles. Je vous remercie. Merci Alain. On entre de plein pied dans le sujet de notre colloque, effectivement, pour ouvrir un oeil scientifique sur le monde. C'est vrai que, très clairement, ce colloque va donner du grain à moudre au laboratoire. Merci. On a de la chance à Lyon d'avoir beaucoup d'institutions qui tournent autour de l'enseignement des mathématiques. Je passe la parole à Gilles Aldon de l'IFE. Merci. Merci bien, Christian, pour me donner la parole. Je représente ici l'Institut français de l'éducation, qui ne fait pas que des mathématiques, mais en particulier qui fait des mathématiques. Je suis dans une équipe éductisse dans laquelle il y a pas mal de travaux en maths. En particulier, il y a beaucoup de liens qui sont faits déjà avec les IREM, puisqu'on a travaillé beaucoup avec différents IREM, l'IREM de Montpellier, l'IREM de Paris 7, l'IREM de Lyon, pas mal aussi. Et puis, j'en oublie certainement quelques autres. Ces liens existent déjà et je suis très content de voir ici la vitalité du réseau des IREM qui continue de cette manière et de vous accueillir ici à Lyon. Puis d'ailleurs, moi, je reste quand même un petit peu IREMien. Je me souviens quand j'étais directeur adjoint de l'IREM de Lyon, ici, avec Michel Misoni, on nous posait souvent la question, mais finalement, l'IREM, c'est qui ? Et donc, on s'était dit, ben oui, l'IREM, c'est les gens qui touchent des heures pour faire un travail à l'IREM. Ah oui, mais non, quand même, parce qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres personnes qui sont là, qui donnent un coup de main et ils n'ont pas d'heure et pourtant, ils sont quand même dans l'IREM. Et donc, on était arrivé à dire que finalement, le bon modèle, c'était le modèle des ensembles flous et les indicateurs qui permettaient d'avoir, ben non pas entre 0 et 1, être dans l'IREM ou ne pas être dans l'IREM, mais plutôt une continuité. C'était sur l'intervalle 0,1. Et moi, j'ai l'impression que je suis un peu du côté du 1 dans cet intervalle. Alors, si je reviens sur le thème de la journée, les mathématiques dans notre environnement, c'est vraiment de la journée, du congrès complètement. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce que j'ai pas mal travaillé en particulier avec le rallye mathématique de l'Académie de Lyon où on a fait pas mal de travaux et il y a des épreuves où on accueille des classes dans le campus de la Doie, là où vous êtes, pour faire des épreuves depuis un peu plus de 10 ans, à l'intérieur du campus, quelle est la hauteur de tel bâtiment, quelle est la vitesse du tramway entre ces deux stations, etc. Des choses qui permettent véritablement de questionner l'environnement et de questionner les mathématiques qui sont dans cet environnement. Et donc, je suis persuadé que pendant ces trois jours, vous allez faire beaucoup de belles mathématiques dans le bel environnement de la ville de Lyon et que, bien sûr, ça va se retrouver dans les classes et qu'ensuite, les élèves, nos élèves, nos étudiants vont pouvoir bénéficier de ces belles mathématiques. Merci. Merci, Gilles. Oui, donc, les mathématiques dans notre environnement, c'est vrai que, moi, j'ai coutume de dire que les mathématiques ne sont pas toutes autour de nous. Elles sont dans les objets techniques qui requièrent certainement des mathématiques. Mais, par contre, on peut modéliser beaucoup de choses autour de nous avec les mathématiques. très bien. Donc, maintenant, on va passer... Maintenant, nous sommes entre nous, en gros. Merci, les institutions. Donc, je vais passer la parole à René Mulet-Marquis. Merci. Donc, j'enlève ma veste de barman pour prendre ma veste de membre du colloque. L'année 2018 est celle du cinquantenaire de l'IREM de Lyon qui précède d'un an le cinquantenaire desIREM. Ce qui est quand même une curiosité et un paradoxe, mais ce paradoxe a une explication. Les textes créant officiellement lesIREM datent de 1969, mais troisIREM sont nés en 1968, dont celui de Lyon. C'est dire l'énergie et l'enthousiasme qui animaient les précurseurs. Le fait que ces instituts soient nés en 1968 n'est pas un hasard. Cela s'inscrivait dans un grand moment d'aspiration au changement. Mais ce désir de changement n'était pas suffisant en lui-même. C'est la convergence de l'existence d'une structure et de personnalité qui a permis le développement desIREM. La structure, c'était l'APM. L'APM a été le lieu où ont mûri les idées fondatrices desIREM. D'une part, faire travailler ensemble des enseignants du secondaire et des universitaires. A une époque où il y avait encore une salle des profs agrégée et une salle des profs certifiée dans les lycées, c'est dire que cette idée était révolutionnaire. Et d'autre part, mener des recherches en pédagogie, idées qui étaient également novatrices. Les structures ne sont rien sans les hommes qui les animent. Citons-en trois. Gilbert Waluzinski, président de l'APMEP, dont les articles dans le butin de l'association portaient les germes de la création desIREM. Deuxième figure, André Revuse, qui fut également président de l'APMEP, et je le cite, il ne s'agit pas d'enseigner une science toute faite, mais de faire acquérir un mode de pensée. Et ensuite, le professeur de science doit être convaincu que sa mission est d'abord l'éducation de la liberté de l'esprit. C'est dire que la vision de ce que devait être l'enseignement allait bien au-delà de l'acquisition de quelques connaissances. Enfin, Maurice Gleman, régional de l'État, qui était lyonnais, président en exercice de l'APMEP en 1968, qui fut membre et un membre influent de la commission ministérielle Lichnerowitz. C'est sous le ministère d'Edgar Ford, en charge depuis peu de l'éducation nationale, que seront créés les premiers IREM, avec des moyens à ce moment-là tout à fait considérables. Conclusion. Tout au long de ces 50 années, les IREM ont eu un rôle essentiel dans la formation initiale et continue des enseignants et dans leur accompagnement lors de la mise en place des nouveaux programmes. Citons les suivis scientifiques qui accompagnaient les programmes de 85 ou problèmes ouverts et situations problèmes qui promouvaient de nouvelles pratiques. Les formations proposées s'appuyant la plupart du temps sur des expérimentations dans les classes, ce qui leur donnait crédibilité et contenu. Les productions écrites sont une mine exceptionnelle de ressources dans des domaines extrêmement variés. Les animateurs des stages IREM ont souvent fourni le gros des bataillons des formateurs en mathématiques dans toutes les structures ayant participé à ces formations. Ajoutons un dernier point qui n'était pas le but initial et qui est donc moins mis en avant. Les IREM ont été un formidable lieu de formation de cadre de l'éducation nationale. Rien que pour Lyon, on peut trouver d'anciens responsables devenus inspecteurs, inspecteurs généraux, responsables de centres de formation, voire recteurs. Ajoutons également qu'une partie des auteurs de manuels scolaires de mathématiques ont été des compagnons de route des IREM. On peut donc dire que pour un budget désormais très modeste, les IREM ont un rayonnement tout à fait considérable. Donc si votre papa, votre cousin, votre grand frère a ses entrées au ministère, n'hésitez pas à dire que le rapport prix-performance est exceptionnel au sein des IREM. Revenons au présent. C'est bien parce que les IREM existent que nous sommes réunis aujourd'hui et parce que nous partageons la conviction d'André Revuze que plus que jamais notre mission est d'abord l'éducation de la liberté de l'esprit. Vive les IREM. Je vous souhaite un bon colloque. Merci René. Merci. Donc maintenant, Maëlle a enfin une femme, tu me disais on va avoir un zéro femme pour l'ouverture. Merci Maëlle. Merci. Bonjour à tous. Maëlle Jouran, je suis co-responsable de la commission Inter-IREM Collège avec Pierre Campé qui prendra la parole après. La dernière fois que la C2I Collège est venue à Lyon, il paraît que c'était pour un colloque en 2002 intitulé Math et Confluence. Et nous revoilà aujourd'hui. Nous voulons remercier Christian Mercat qui a eu l'idée de ce colloque, Caroline et Sophie pour l'organisation au local qui sont à la fois membres de l'IREM de Lyon et membres de la commission Inter-IREM Collège. Encore pour quelques jours. Merci beaucoup. René aussi qui est à la fois membre de l'IREM de Lyon et de la commission Collège. Merci beaucoup. Les secrétaires très importants. On va parler de Priska et Zineb que je ne connais pas encore. Merci. Les collègues pardon. Les collègues de l'IREM de Lyon et les collègues de la C2I Collège qui ont travaillé à distance aussi pour préparer ce colloque. On voulait remercier les conférenciers, les animateurs d'ateliers et nous espérons que vous passerez un bon moment pour les journées à venir. Merci, Maëlle. Pour les conférenciers et les animateurs d'ateliers, vous allez bientôt recevoir un petit mail de Lauriane en vue de la constitution des actes. Donc, soyez attentifs à ce qui vous sera demandé. On voulait aussi remercier l'ensemble des participants qui sont venus soit par le PAF soit par le réseau desIREM, certains aussi par d'autres voies et c'est une très bonne chose que des gens puissent venir et soient accompagnés par l'inspection justement, par les différents corps d'inspection dans leurs académies pour avoir les moyens de se rendre sur ce genre d'événement. J'ai des petits points techniques. Alors, vous avez vu qu'il y avait eu ce matin un café. Demain, après-demain, prenez le café bien dans votre hôtel ou chez vous parce que le café sera servi seulement à la pause. Vous ne l'aurez pas avant les conférences. Il faut aussi penser à aller chercher votre petite enveloppe si vous ne l'avez pas fait. C'est dans le bâtiment Témis. Donc, dans le bâtiment Témis, là où il y a le plus de posters sur le colloque, vous allez chercher votre petite enveloppe si ce n'est déjà fait. Enfin, ceux qui sont par le PAF, j'en ai déjà rencontré certains qui viennent par le PAF, il y a un émargement qui sera proposé au fond, là-bas, la personne ne s'est levée. N'oubliez pas de signer aussi cet émargement. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Ah non. Il y a une recension des articles de repères qui va aussi vous être envoyé par mail. Ce sont tous les articles en lien avec le thème du colloque. Pour ceux qui ne connaissent pas, Repères IRM, c'est une revue du réseau des IRM. N'hésitez pas à faire abonner vos établissements. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des points techniques. Merci bien. Dans les remerciements, il y a bien entendu un remerciement à CPE, l'école de chimie, de physique et d'électronique de Lyon, qui nous accueille et qui nous prête ce très bel amphi. Merci beaucoup pour eux. Il y a aussi le rectorat qui finance par la DAFOP le plan académique de formation. Merci encore pour eux et bien entendu qui finance les IRM. Et il y a aussi l'université Claude Bernard-Lyon qui nous accueille pour les ateliers et qui nous accueillera samedi. Et encore, merci aussi pour le réseau des IRM dont le président Stéphane Vinatier est là. Tu veux dire un petit quelque chose Stéphane ? Donc, Donc, ouais. En deux mots, bon anniversaire à l'IRM de Lyon et comme René le disait tout à l'heure, on enchaînera l'an prochain sur l'anniversaire du réseau. on a compté en année civile. Ça nous a rangé parce qu'on n'était pas prêts pour organiser un colloque dès 2018. Donc, on le fera en mai 2019 à Besançon du 9 au 11 mai entre Calais après le mercredi 8 mai. Donc, vous êtes tous bienvenus pour venir fêter le cinquantenaire du réseau l'an prochain. En attendant, un très bon colloque ici. Et, donc, l'anniversaire lui-même, en fait, demain soir à l'INS Lyon, nous aurons encore un petit quelque chose autour du cinquantenaire avec en particulier des acteurs lyonnais donc René, on a cité qui seront là. Je voudrais, en fait, la transition vers notre orateur Mathias Ludwig, c'est qu'il faut remercier aussi la Commission européenne qui finance le projet Erasmus+, et en particulier le projet Erasmus MoMatre, ça fait un petit peu terrible en français, mais bon, ça veut dire Mobile Mathematics Trails for Europe, c'est-à-dire les rallies mathématiques en plein air et smartphone. et donc Mathias Ludwig de l'université de Goethe à Francfort va nous faire un exposé sur le projet qui est derrière ce projet européen. Donc Mathias est allemand et donc vous serez, s'il vous plaît, plein de bienveillance quant à son français. Mathias, s'il te plaît. Merci Christian. Je suis très content que Christian donne-moi les paroles. Merci.